Les sénateurs agissent Lutter contre la manipulation des compétitions sportives 1450 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires mondial de l'industrie des paris sportifs pour l'année 2021, dont 220 milliards d'euros pour le continent européen. Plus de la moitié de ce chiffre d'affaires concerne le football. Ces énormes profits suscitent la convoitise des réseaux de criminalité organisée. Dans ce contexte, le Sénat a autorisé, le 26 octobre 2022, la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives, dite Convention de Macaulain. C'est ce qu'avait recommandé sa Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Le rapporteur André Valigny a rappelé que les recettes criminelles mondiales provenant des paris truqués étaient estimées par Europol à 120 millions d'euros, pour la seule année 2020. Au-delà des considérations économiques, le phénomène porte également atteinte à l'intégrité des compétitions sportives. À l'approche de deux événements sportifs majeurs qui seront organisés en France, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques, la ratification de cette Convention est essentielle pour protéger l'intégrité des compétitions, mais aussi des sportifs qui y participeront. La Commission a donc invité le gouvernement à inscrire au plus vite la Convention de Macaulain à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, pour permettre sa ratification. Il ne faut pas attendre qu'un accord se dégage au sein de l'Union européenne sur une adhésion commune des États membres. Si le droit français est d'ores et déjà conforme aux exigences posées par la Convention, la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat considère qu'il est nécessaire d'aller encore plus loin. Ainsi, elle préconise la création d'un délit d'initié sportif. Elle souhaite aussi la création d'un dispositif de lanceur d'alerte spécifique. Elle plaide en outre pour un blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris illégaux et les consommateurs, et se prononce en faveur de la dissolution des personnes morales pour les délits de corruption sportive. Enfin, la Commission insiste pour que la sensibilisation des sportifs, ainsi que la formation aux outils existants en ce domaine, soient renforcées. Pour en savoir plus, consultez le rapport de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat.